Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une partie théorie sur la programmation des microcontrôleurs PIC. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais parler des tableaux. Donc c'est une partie théorie qui va pouvoir s'appliquer même à plusieurs langages de programmation. Pour faire suite en fait à ma série de programmation sur les microcontrôleurs PIC, je vous avance aujourd'hui avec les tableaux. C'est simplement une théorie qui va optimiser votre code, en fait qui va simplifier l'écriture de vos programmes puisque ça regroupe plusieurs variables en un même, en fait on va appeler ça un tableau, justement dans un regroupement de variables. Donc ça va être plus simple à lire pour vos programmes et ça va faire des programmes un peu plus courts qui vont être justement plus simples et ça va optimiser vos programmes. Donc c'est simplement pour vous aider à programmer, donc c'est pas une théorie qui va être nécessairement obligée d'être bien compris pour l'appliquer. En fait plusieurs vont programmer sans utiliser le tableau. Par contre quand on sait bien les utiliser, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus poussées qu'avec des simples variables. Donc les tableaux c'est simplement un regroupement de variables comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Ça va nous permettre de faire des jeux de LED dans le cas de l'électronique comme nous ici. J'ai fait tout simplement un chenillard avec 8 LED. Toutes les composants qui sont sur cette plaque-là, je l'ai pris dans mon kit d'apprentissage que vous pouvez retrouver sur mon site internet pbelectronique.com. Tout simplement un microcontrôleur pic, 8 LED, 8 résistances tout simplement. Les tableaux m'ont servi pour faire ce jeu de LED là super simplement, avec tout simplement 5 lignes de code. Sans avoir pris les tableaux, j'en aurais eu beaucoup beaucoup plus. Puisque le tableau me permet de regrouper plusieurs variables, donc plusieurs séquences de LED, de jeux lumineux en fait que je veux reproduire au cours du temps. Donc, les tableaux peuvent servir dans ce cas-ci pour des jeux lumineux. On peut utiliser un tableau à deux dimensions par exemple pour faire une matrice, puisque tu as les lignes verticales et les lignes horizontales. On peut utiliser des tableaux aussi pour les matrices, les claviers numériques, pour la lecture de boutons. On peut utiliser des tableaux dans plusieurs applications, tout simplement pour regrouper des données. Si par exemple on fait une machine trois axes, on veut que regrouper par exemple la position X, Y, Z dans un tableau. On peut regrouper par exemple la température de certains éléments dans un autre tableau. Donc, en fait les tableaux c'est simplement, comme je le mentionne depuis tout à l'heure, un regroupement de variables pour y accéder plus facilement. Donc, dans quelques instants je vais vous montrer plus précisément comment l'initialiser, comment l'utiliser. Mais il faut tout simplement savoir qu'un tableau c'est simplement de l'optimisation de programmes. Ça va nous permettre de faire des programmes plus courts et plus condensés. Par contre, ça ne va pas augmenter de beaucoup les performances. Par contre, ça va être plus simple d'aller chercher les variables au bon endroit que si on avait beaucoup plus de variables avec plusieurs noms. Donc maintenant pour utiliser un tableau, il va falloir l'initialiser comme toute bonne variable dans un programme. Comme vous voyez présentement, j'ai simplement mis OnSignCard. Donc, si je veux un tableau de 8 bits, à l'intérieur de mon tableau ça va tout être des variables 8 bits. Donc, je l'initialise de cette façon-ci. Tout simplement le type avec le nom. Et on va mettre des crochets. Ce qui va en fait caractériser le tableau, c'est les deux crochets. En plaçant les deux crochets, on va pouvoir sélectionner l'élément dans notre tableau qu'on veut envoyer la variable. que vous allez retrouver un peu plus tard dans le programme. Donc, pour l'initialisation, on met le type OnSignCard, le nom. On peut donner tout simplement le nom de tableau. Si par exemple, ce sera un tableau de température, on pourrait spécifier tableau de température. Et entre les crochets, on va simplement mettre le nombre d'éléments qu'on veut avoir. Ce qui va correspondre à le nombre de variables que le tableau va être créé. Donc, si par exemple, on met 8, comme par exemple, dans mon jeu de lumière, moi j'ai mis 32 parce que j'ai 32 jeux de lumière différents. Mais si on mettait tout simplement 8, 32, 24 ou simplement 1, on aurait le nombre d'éléments indiqués. Si par exemple, on met 8, on va avoir 8 éléments. Donc, on peut les initialiser. Si on les initialise, c'est comme si on mettait une variable à 0. ou par exemple, à n'importe quelle valeur pré-établie lorsqu'on démarre le programme. En initialisant les valeurs, comme j'ai fait, on store plein de données dans un immense tableau. Et on a simplement allé chercher les données et les afficher sur les LED quand vient le temps de les afficher. Aussi, on pourrait modifier ces valeurs-là et les replacer dans le tableau. En fait, le tableau, ça va être simplement une grande base de données, tout dépendant de la grosseur que vous voulez, en fait, déterminée par les crochets. Lorsqu'on veut utiliser le tableau, on va pouvoir mettre le nom du tableau ainsi que les crochets. Et dans les crochets, on va mettre le numéro de l'élément qu'on veut aller sélectionner. Par contre, il faut faire très attention sur les tableaux. Si par exemple, en haut, on a initialisé un tableau de 8 éléments, il faut savoir que le premier élément est à l'élément 0. Donc, ça va être de 0 à 7 et non de 0 à 8. Ça, c'est une des causes d'erreur les plus communes, puisqu'on va marquer, par exemple, le nom du tableau ainsi que 8, par exemple. Mais dans le fond, le complateur, ça se peut que le programme va se perdre en mémoire, puisqu'il n'existe pas de huitième élément. Le huitième élément, c'est le 7, puisque si on passe de 0 à 7 et non de 1 à 8. Donc, il faut faire attention à cette petite remarque-là. Mais lorsqu'on veut l'utiliser, tout simplement, comme une variable standard, si on place, par exemple, tableau de température, par exemple, égal à 5, on va placer la valeur 5 dans le tableau avec l'indice de l'élément qui a été mentionné. Pour les tableaux à plusieurs dimensions, que ce soit 2, 3, 4, etc., ça va être simplement lors de l'initialisation d'aller rajouter plusieurs crochets, comme vous voyez présentement, tout dépendant si vous voulez 2 éléments, 3 éléments, etc. Lors de l'initialisation, on peut décider de simplement placer un certain nombre d'éléments, mais ne pas les initialiser, comme vous voyez présentement. Ou on peut faire l'inverse, on peut ne pas donner le nombre d'éléments, mais l'initialiser. Et lorsqu'on va l'initialiser, par exemple, on initialise 6 variables, en créant son tableau, le programme va créer un tableau de 6 éléments. Donc, c'est des façons différentes d'initialiser nos variables de tableau. Par contre, ils fonctionnent tous et ça va aller tout dépendant de comment vous voulez programmer votre projet pour votre microcontrôleur. Donc, finalement, pour l'utilité des tableaux principales, on va utiliser souvent le for, puisque l'indice de tableau peut s'incrémenter de 0 à 7, par exemple, pour un tableau de 8 éléments. Donc, on va faire une boucle for, comme vous voyez présentement, avec une variable i qui va être égale à 0 pour la première fois. Ensuite, 1, 2, 3, jusqu'à 7, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, comme ça, j'ai pu faire mon jeu de lumière en allant chercher chacun des éléments du tableau, un après l'autre, dans une simple boucle for, ainsi qu'en utilisant un tableau. Donc, si je n'avais pas utilisé la boucle for et le tableau, j'aurais eu un programme très très long, puisque ça aurait été séquentiel une après l'autre. Sauf que, comme c'est des séquences qui se répètent toujours pareilles, mais ce n'est pas les mêmes valeurs, on utilise simplement le tableau pour storer des valeurs différentes. Et avec le for, la boucle for avec le bon nombre d'éléments, on va aller sélectionner les bonnes données dans le tableau pour les envoyer sur mes 8 LED, en fait, pour afficher différents jeux de lumière. Pour plus d'informations sur les tableaux, ainsi que d'autres vidéos sur la programmation des microcontrôleurs PIC, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Pour avoir tous les composants que j'ai utilisés dans cette vidéo aussi, procurez-vous mon kit d'apprentissage qui est disponible sur mon site internet pbelectronique.com aussi. Et pour plus de projets, plus de vidéos, ainsi que plus de schémas, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.